Parmi les découvertes du XXe siècle, qui nous obligent à une révision en profondeur de notre regard sur le monde, celle de l'expansion de l'univers est sans doute la plus bouleversante, celle qui nous met face à des interrogations que nous n'avions encore jamais formulées. Dans la vision biblique du monde, celui-ci a été créé et est resté depuis dans son état initial. Le récit de cette création, la Genèse, nous montre un créateur qui est satisfait de ce qu'il a mis en place, qui n'a donc naturellement aucune envie de le remettre en chantier. L'univers que nous découvrons, selon la Bible, est celui de toujours, et un toujours qui s'étend dans le passé comme dans l'avenir. Les seuls événements concrets importants sont les deux extrémités, le début et la fin. Dans l'intervalle, au fond, les choses sont restées, ce qu'elles étaient. Dans les années 1920, la mise au point de nouveaux outils d'observation a contraint à adopter un tout autre modèle. Les objets les plus lointains que l'on puisse regarder, les galaxies, que nous découvrons par millions et par milliards dans l'espace, ces galaxies, loin d'être sagement disposées en un emplacement fixe, se déplacent. Et ce déplacement n'est pas quelconque. Ces galaxies participent à un mouvement collectif qui les fait se séparer toujours plus les unes des autres. Tout se passe comme si l'ensemble de ces galaxies, de ces amas d'étoiles, était en cours d'explosion. L'univers, avec cette nouvelle vision, n'est plus du tout immuable. Il a une histoire. Et l'observation attentive de ce qui lui arrive maintenant permet de reconstituer en grande partie cette histoire, du moins en admettant quelques hypothèses raisonnables. Par exemple, compte tenu de la vitesse actuelle de l'expansion de cet univers, on peut évaluer à 14 ou 15 milliards d'années la durée qui nous sépare de l'instant initial. Le raisonnement est simple, mais il débouche sur une difficulté logique insurmontable. Il est clair que tout événement a une durée que l'on peut éventuellement mesurer en repérant son début et sa fin. La vie d'un être humain a un début, une fin, une durée. Et le début et la fin sont situés dans la succession des instants. Succession qui est définie par l'ensemble d'événements qui se produisent dans l'univers. Mais par rapport à quel repère pourront-nous situer l'univers lui-même ? La notion d'instant initial a du sens pour un événement défini qui intervient au cœur de l'univers. Par exemple, le début, l'instant initial d'un individu. Mais cette notion n'a pas de sens lorsque cet instant initial concerne l'univers lui-même. Une façon de formuler cette difficulté est la question. Si l'univers a eu un instant initial, qui y avait-il avant cet instant ? On est tenté de répondre qu'il n'y avait rien. Cela semble logique. Mais la seule réponse rigoureuse, c'est qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas d'avant. Ce qui est absurde, bien sûr. Mais ce qui tient compte du fait que le « il n'y avait rien » suppose quelque chose qui existe avant l'univers. Or, par définition, l'arrivée de l'univers succède à une absence de réalité. Évoquant les difficultés logiques auxquelles conduit le constat de l'expansion de l'univers, j'ai employé hier à mes auditeurs les mots « instant initial » pour décrire le point de départ de l'histoire de notre monde. Vous le savez, cet instant a été baptisé d'un joli nom anglais, c'est le Big Bang. Mais donner un nom ne suffit pas pour définir. Pour un événement quelconque qui se pollue au cœur de l'univers, il est possible de constater à quel instant il a commencé. Il suffit qu'un repère de temps ait été précisé, par exemple par rapport aux positions du soleil. On peut ainsi constater que la cloche a sonné à 10 heures, annonçant le début de la récréation. Cet instant initial était précédé d'autres instants dans le repère de la journée. Tout est changé lorsque l'événement considéré est l'histoire de l'univers lui-même. Admettre qu'il a un début, c'est accepter l'idée qu'il pourrait être situé dans le temps, sur une horloge préexistante à l'univers, ce qui est contradictoire avec la définition de ce fameux Big Bang. Par hypothèse, il inclut la totalité de ce qui existe. Il inclut donc l'horloge en question. Finalement, le Big Bang défini comme le premier instant de l'univers exclut l'existence d'instants antérieurs. Il n'y a donc pas d'avant Big Bang, et le Big Bang n'est pas un événement semblable aux autres. Nous sommes contraints d'aller plus loin que la simple logique, affirmant qu'avant le Big Bang, il n'y avait rien. Nous devons comprendre que la notion même d'avant est contradictoire, ce qui est un rude effort pour notre imagination, car nous sommes incapables de concevoir une réalité qui ne soit pas accompagnée d'un déroulement du temps. Ces contradictions sont une bonne occasion de nous encourager à réfléchir à ce que nous désignons par ce mot, le mot temps, et de constater, comme le faisait il y a 16 siècles le philosophe Saint-Augustin, que nous sommes incapables de préciser ce qu'est le temps. Le refuge le plus sûr consiste à subordonner le temps à la succession des événements, en admettant, comme le faisait Saint-Augustin, que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé. Ce qui revient à ne voir dans le temps qu'un paramètre pratique, utile pour décrire des équations, il suffit de le représenter par la lettre T, mais n'ayant aucune réalité en soi. Ce qui est réel, ce n'est pas le temps qui s'écoule, c'est la succession des événements. Il suffit alors de se mettre d'accord pour prendre tous comme repère la même succession, ce qui est d'ailleurs accepté depuis 40 ans par les physiciens qui comptent la durée d'un événement à partir de phénomènes constatés sur l'atome de césium. La question de l'avant Big Bang n'a alors plus de sens. Elle n'en acquiert que lors de la réalisation du premier atome de césium. Finalement, essayons de comprendre à quel point il n'y a pas de temps universel. Sous-titrage Société Radio-Canada